Autre portrait ce matin, Laurent, c'est celui d'Yvan Colonna, mort hier à 61 ans, après avoir été agressé en prison par un détenu djihadiste, c'était le 2 mars dernier. Oui, avec lui se tourne sans doute une des pages les plus sanglantes de la lutte armée dans l'île. Yvan Colonna, né à Ajaccio en 1960, fils d'une mère bretonne et d'un père corps, Jean-Hugues Colonna, ancien député socialiste des Alpes-Maritimes, tous deux profs de sport, le berger de Cargez, c'était son surnot, était sans doute le détenu le plus célèbre de France, après avoir été l'homme le plus recherché de France. Et lui qui se destinait à devenir prof de sport, il avait décidé à l'âge de 21 ans de s'installer à Cargez pour élever des chèvres, sauf que très tôt il milite dans les mouvements nationalistes corse proche du FLNC. Et d'ailleurs, avant d'assassiner le préfet Claude Erignac le 6 février 1998, il était déjà poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour l'attaque à l'explosif de la gendarmerie de Pietrocella en Corse du Sud, c'était en 1997, une attaque d'ailleurs au cours de laquelle fut dérobée l'arme qui servit à tuer le préfet. Il est aussi célèbre pour sa cavale et une interminable procédure judiciaire. Oui, en 1999, il prend la fuite, le maquis, 1500 jours de clandestinité, il échappera pendant plus de 4 ans aux policiers avant d'être arrêté près d'Olmetto le 4 juillet 2003. Et je me souviens de ces images à la télévision. Il est 2h du matin lorsque Colonna, menotté, quitte l'aéroport d'Ajaccio dans un avion siglé République française, entouré par les hommes du Red, cagoulé direction l'aéroport militaire de Villacoublet, avant son transfert à la prison de la santé à Paris. Et très honnêtement, l'homme qui vient d'être arrêté ne ressemble plus du tout à celui de la photo qui était placardée dans tous les commissariats de France. Il a grossi, il porte la moustache, il a les cheveux longs et son arrestation fera dire à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. La police vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, en dépit de la présomption d'innocence. Innocence que lui, Colonna, a toujours clamée. Il faudra d'ailleurs pas moins de 3 procès aux assises pour le déclarer coupable et le condamner à la perpétuité avec une peine de sûreté. Et d'ailleurs, on se souvient que 4 avocats le défendaient, dont 2 que vous connaissez tous, Gilles Simoni, le président de la collectivité Corse, la collectivité territoriale, et Éric Dupond-Moretti, actuel garde des Sceaux et membre du gouvernement.